Donc c'est le texte de la leçon 14. Le texte a pour titre «手紙 ». C'est le texte de l'autre. Donc on a un texte qui est beaucoup plus court que le premier qu'on a étudié. C'est volontaire. J'ai trouvé que ce texte collait très bien avec les révisions qu'on a pu faire sur cette semaine. Donc il n'y avait pas de raison d'aller chercher quelque chose de plus long ou de forcer la main. Donc on va rester sur ce texte-là. Donc je vous l'ai lu une première fois. J'essaie de le lire à une allure plutôt normale, on va dire. Maintenant, on va prendre notre temps. On va détailler chaque phrase. On va la réécrire. Et suite à la réécriture de la phrase, on va faire la traduction de la phrase. Allez, c'est parti. On va réécrire. Je vais vous relire. Je vous relis la phrase une première fois en entier. Et ensuite, je la réécris sur mon iPad. Comme ça, ça vous laisse le temps de l'entendre. Et si jamais, de la réécrire vous aussi avant que je termine de la réécrire. On est parti. Donc le titre, Tegami. Tegami. Tegami, ça veut dire lettre. Notre texte, en fait, c'est une lettre. C'est une lettre qui a été envoyée. Elle a été envoyée donc visiblement à Maria. Maria-san, au-gen-ki desu-ka ? Maria-san, au-gen-ki desu-ka ? Anna. Au-gen-ki. Desu-ka. Maria-san, au-gen-ki desu-ka. Donc Maria, c'est la personne à qui on envoie la lettre. Maria-san. Et au-gen-ki desu-ka, donc au-gen-ki desu-ka, ça veut dire est-ce que ça va ? Comment ça va ? Et au-gen-ki desu-ka, pourquoi on met au ? C'est juste la particule honorifique pour marquer au-gen-ki. Comment ça va ? Voilà, c'est comme ça. On n'est pas obligé de le mettre. Pareil pour bento et sushi aussi. On peut mettre au-sushi ou au-bentou. Mai-nichi. Atsui desu-ne. Mai-nichi. Atsui desu-ne. Mai. J'ai bien entré. Mai. Nichi. Atsui desu-ne. Alors Atsui, j'ai un beau kanji. Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. On va regarder. Oh, il est là. On va aller chercher le kanji. Et c'est un kanji N4. Super. Donc, c'est un nouveau kanji que je ne connais pas. Donc là, on a... Ça ressemble un peu au kanji de Hayai. Rapide. Là, en dessous, on a le soleil. D'accord. Donc, en clair. Je fais... Je fais un soleil. Je fais le sol. Et je rajoute ça. Ok, d'accord. Soleil, sol. Séparation, soleil. Soleil. Sol. Séparation. Soleil. D'accord. Atsui. Atsu du coup. Soleil. Sol. Séparation. Ah putain, il me l'a effacé ce con. Soleil. Sol. Il arrête de me l'effacer. Il comprend qu'il faut supprimer ce truc. Ok, super. C'est bon, il est reconnu. Atsui. Des. Mainichi, c'est chaque jour. Tous les jours. Atsui, donc c'est l'adjectif pour dire chaud. Desne, donc son verbe être. Et la particule née pour aller chercher la confirmation à quelqu'un. Donc du coup, il fait chaud. Chaque jour, il fait chaud, n'est-ce pas ? Watashi to taro wa ima ryoshin no uchi ni imasu. Watashi to taro wa ima ryoshin no uchi ni imasu. Allez, on va écrire la phrase et ensuite on va la traduire. Watashi to taro wa ima. Yôshin. Lui je pense que c'est des kanji que je vais apprendre. Ah c'est un N3 celui-là, d'accord. On va signifier les deux, d'accord. On descend et on fait la montagne, d'accord, ok. Et celui-ci, pardon, ça c'est parent, oui, ça c'est sûr que je devais le faire. Donc là on a le kanji de parent, et là on a le kanji de les deux, donc les deux parents. Donc voilà, normalement, je suis chez mes parents quoi en fait. Le trait du haut d'abord. C'est ça, trait du haut. Le carré et on descend. Ok. La particule de thème avec wa. Ima, donc actuellement, maintenant. Yôshin no uchi, donc la maison de mes parents. Ni, particule de lieu. Imas, donc être. Nous sommes, Taro et moi sommes actuellement à la maison de mes parents. Yôshin no uchi, donc la maison de mes parents. Yôshin no uchi, donc la maison de mes parents. Yôshin no uchi, donc la maison de mes parents. Ni arimasu. Parfait, il me l'a bien reconnu. Donc, ryoshi no uchi. Pareil que tout à l'heure, c'est la maison des parents. Là, on change le thème de la phrase. Tout à l'heure, le thème de la phrase, c'était watashi to taro wa. Là, le thème de notre phrase, c'est ryoshi no uchi. Donc, la maison des parents. Umi no chikaku. Chikaku, c'est proche. C'est à proximité de. À proximité de quoi ? On a la particule de possession. No. Umi. Umi, c'est la mère. Donc, proche de la mère. Ni, particule de lieu, arimasu. Donc, ryoshi no uchi wa. Umi no chikaku ni arimasu. À proximité. Alors, la maison des parents est à proximité de la mère. Notez la différence sur le verbe ici, arimasu. Et ici, on a le verbe imasu. C'est la même chose. C'est pour dire qu'il y a quelque chose. Il y a quoi ? Là, il y a la mère à proximité de la maison des parents. Et là, il y a quoi ? Il y a moi et taro dans la maison de mes parents. Pourquoi on utilise l'un ou l'autre ? En fait, on utilise imasu pour les personnes humaines, les animaux aussi. Donc, les êtres animés. Et on utilise arimasu pour les inanimés. Donc, les personnes qui ne sont pas vivantes. Donc, la mère, elle n'est pas vivante. Donc, on va dire arimasu. Là, tout à l'heure, le thème de la phrase, c'était taro et la dame qui est en train d'écrire la carte. Donc, du coup, on utilise imasu et non pas arimasu. La phrase suivante, c'est celle-là... Tarou wa mai-nichi o-yo-gi ni ikimasu. Tarou wa mai-nichi o-yo-gi ni ikimasu. Tarou wa mai-nichi o-yo-gi ni ikimasu. Ikimasu. Tarou wa mai-nichi o-yo-gi ni ikimasu. Donc, tarou, c'est notre thème de phrase. Mai-nichi, chaque jour. On l'a vu juste avant aussi. Oui, mai-nichi, atsoi desu nez. Chaque jour, il fait chaud. 36-15, Pogbis. J'étais planté de compte, j'avais bien compris ça. Je ne sais pas si tu as entendu, mais je disais qu'on parlait presque de Kamehau. Parce que là, je suis en train de détailler un petit texte très court. sur une maison qui se trouve très proche de la mer. Donc là, on a... Tarou wa mai-nichi o-yo-gi ni ikimasu. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? O-yo-gi ni ikimasu. Donc là, on retrouve le verbe o-yo-gi-masu, nager. Et on a le verbe aller, ikimasu. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. En fait, la traduction, c'est... Il va nager tous les jours. Il y va pour nager. Pour dire qu'on fait quelque chose de quelque chose, ben là, si je vais nager, ben, on enlève masu, on garde la base verbale du verbe, et on rajoute ni. Allez nager. Allez faire des courses. Kaimono ni ikimasu. Je vais faire des courses, etc. Voilà. Ça, c'est une structure qu'on va retrouver très souvent en japonais. Tokidoki turimo shimasu. Tokidoki turimo shimasu. Tokidoki turimo shimasu. Mal reconnu mon kanji. Suri. Ben, j'ai mal fait le 13 pour ça. Pas dans le bon sens. Voilà. Tu... Li... Oups, ça se saute. Mo... Imasu. Tokidoki. De temps en temps. On a ce petit kanji là, qui est là. Là, c'est le répéteur de kanji. C'est pour répéter deux fois le même son. D'où le toki doki. Toki, c'est l'heure. Toki doki. Donc, on fait la liaison. Et on a ce kanji là, qui fait la répétition. Vous le voyez également dans le quartier de Tokyo, qui est Yoyogi. On va voir ce deuxième caractère. Celui-ci, qui est lié sur le nom Yoyogi, pour faire la répétition de Yoyo. Tsuri, c'est pêcher. Là, on a exactement la même... On a la même structure que ici. Yoyogi ni ikimasu. Sauf que là, on a rajouté... On a mis mot à la place de ni, pour dire également. Également aussi, de temps en temps, il va pêcher. Là, on utilise shimasu, pour dire qu'on fait de la pêche. Tsuri. Tsuri mo shimasu. Ouais, c'est là. Koko, c'est ici, c'est l'endroit. Oko no sakana, donc les poissons d'ici. Oishi, ça de toute façon, on l'entend très 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 souvent. Et même quelqu'un qui ne parle pas forcément japonais, il connaît Oishi, je pense. Oishi, ça veut dire délicieux, ça veut dire bon. Donc les poissons d'ici sont bons. Shumatsu ni otomo kimasu. Shumatsu ni otomo kimasu. Ouuuh, je ne vais pas avoir la place de le faire, celui-là. Euh... Voilà. Shumatsu ni otomo kimasu. Shumatsu ni otomo kimasu. Cette phrase, elle est importante parce qu'elle commence à annoncer et à aborder le thème de la suite de la phrase. Vous allez voir, je vais vous expliquer juste après. Shumatsu ni... Alors, shumatsu. Shumatsu, c'est la semaine. Matsu, c'est la fin de semaine, c'est le week-end. Moi, je pense à matsuri. Le matsuri, c'est les fêtes, vous savez, les festivals organisés au Japon, surtout en été, où il y a plein de petites échoppes. On peut acheter des takoyaki, entre autres. Et il y a les feux d'artifice, etc. Donc c'est le fameux matsuri. Shumatsu. Donc on retrouve le matsu. Et du coup, shumatsu, pour moi, c'est la fête de la semaine. La fête de la semaine, c'est quoi ? C'est les jours où tu ne travailles pas, c'est samedi, dimanche. Voilà, c'est mon moyen mémotechnique pour me rappeler que shumatsu, c'est le week-end. Donc shumatsu, ce week-end, hôto, c'est le... comment il s'appelle ? Hôto, c'est le mari. Hôto, on l'écrit comme ça, on le prononce. Hôto, hôto mo kimasu. Donc shumatsu ni hôto mo kimasu, ce week-end, mon mari vient également. On utilise mot pour dire qu'il vient aussi. Là, on a une structure intéressante. Je pense que c'est son mari, je pense. Isho, hôto mo kimasu. Non, 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 qu'est-ce que je fais, moi ? Oh là là. I, hôto mo kimasu. Non, il n'y a pas de hôto mo kimasu. C'est isho, c'est isho, isho ni. Asso Bimas, alors tiens, Asso Bu, est-ce que c'est un Kadhi à apprendre ? A-S-O-B-U Euh, oui c'est lui Non, c'est pas à apprendre, et ça m'arrange, vu le bordel que c'est Bon, il y a trois blocs principaux, bon le dernier bloc est facile à faire, le petit plateau en dessous Euh, ouais, ouais, bon en fait ça ressemble à Yaku, là il y a Kodomo à enfant avec le petit chapeau au-dessus Ok, bon, allez, on va l'écrire à l'ancienne A-S-O-B-I-N-I-T-E-K-U-DAS-A-I Maria-san, mo, Jose-san, Teresa-chan, to, isho ni, asobi ni, asobi ni, kite kudasai. Super. Bon, le début, c'est juste l'énonciation des prénoms. Maria, Jose, Maria-san, vous aussi, Jose et Teresa-chan, isho ni, isho ni, kite kudasai. Donc, venez, asobi ni, kite kudasai. Donc, asobima, c'est le verbe s'amuser. Donc, grosso modo, l'invitation, elle est là, c'est kite kudasai, c'est venez s'il vous plaît, venez s'il vous plaît. Pourquoi ? Pour vous divertir, pour qu'on s'amuse tous ensemble dans la maison de ses parents. Un enfer pour tracer avec un bon équilibre, celui-ci, j'ai galéré longtemps. Écoute, pour l'instant, je ne suis pas au stade de devoir le tracer. Mais ouais, déjà, shiu pour la semaine, je galère pas mal. Pour avoir cette espèce de, c'est un peu comme tsuki en fait, mais cette espèce de tsuki avec do et kuchi. Ouais, là, ça va, je me démerde bien, mais quand tu as un petit espace où tu dois aller, où tu dois l'écrire, c'est beaucoup plus galère. Eki, donc c'est la gare. Kuruma, Kuruma, D, Mokai, Mokai, je ne sais pas si je dois l'apprendre. Ça farte ? Ça farte ? Ouais, ça farte ? Ah, tu parles à 36 cases, mais je te réponds aussi, moi ça farte. Ça farte bien. De kanji, c'est ça qui m'intéresse, c'est un N2. D'accord, on a cette espèce de double drapeau. Je le rencontre souvent, ce kanji. Comment me l'apprendre ? Plutôt simple, hein ? Tac, tac, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 traits, ça va, c'est facile. Oh, pauvre, c'est un carnage. Bon, ce kanji, je vais le bosser en off, je vais l'écrire à l'ancienne. Donc, je viendrai pour vous récupérer en voiture jusqu'à la gare. Matte imasu ! Matte imasu ! Je vous attends. Je vous attends. Voilà, c'est le petit texte qu'on a vu. Alors, les deux parties les plus importantes du texte, c'est cette partie-là et cette partie-là qui nous font revoir les deux formes qu'on a vues dans la leçon 14. Donc, la forme te kudasai pour demander quelque chose. Faites s'il vous plaît, pour faire simple. Donc là, en l'occurrence, c'est venez s'il vous plaît, venez vous amuser avec nous s'il vous plaît. Pourquoi ? On a envie que vous veniez. Et la deuxième phrase qui est ici, où on a matte imasu, c'est le verbe matchimas, c'est le verbe attendre. Et là, on a la forme te imasu pour dire que c'est en train d'être fait. Donc, je vous attends. Je vous attends de pied ferme. Je suis impatiente de vous retrouver. Voilà, c'était le petit texte de la leçon 14 qui permet d'illustrer tout ce qu'on a vu ensemble mardi dernier lors des révisions pour Yorel. Je ferai un joli petit clip de ça et je le mettrai à dispo sur Twitch et également sur la chaîne YouTube de la chaîne qui devrait ouvrir dans les prochains jours, semaines, prochainement, très prochainement. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vais boire du thé, moi, maintenant. Sous-titrage ST' 501